Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. L'année fiscale 2014 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Une rencontre a eu lieu entre les responsables d'entreprise et ceux des impôts. Pour en parler, à cette occasion, le directeur général des impôts a appelé à la solidarité des chefs d'entreprise pour boucler le budget de l'État et réaliser de grands projets. Francis Boifo. Après une analyse de différents points contenus dans l'annexe fiscale 2014, les experts, juristes et fiscalistes d'un cabinet de la place sont parvenus à la conclusion suivante. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État a été maintenue comme l'année précédente autour de 60% des recettes globales, même si on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10,1%. Notamment l'accroissement des taux d'imposition et l'instauration d'une taxe nouvelle sur les activités du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur général des impôts, Pascal Abina, les dispositions de l'annexe fiscale 2014 consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Pascal Abina sollicite l'aide des entreprises et autres contribuables exerçant dans le pays. En réalité, c'est une solidarité qu'on leur demande. Plus ils nous aident à boucler le budget de l'État, c'est un retour puisque l'État va amorcer les investissements et vous vous rendez compte aujourd'hui que les grands travaux que l'État est en train de faire et cela va continuer et cela permet au pays de se développer. Et si le pays se développe, tout le monde y gagne et notamment les entreprises. Et pour développer la Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser cette année plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de nos francs. En dehors de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, c'est ce samedi que l'opposition burkinabé entend manifester dans le calme pour dire non au Sénat et surtout non à la révision de la titre en 7 de la Constitution. C'est le qui limite à deux quinquennats consécutifs le nombre de mandats présidentiels. Roque Christian Cabouré, Salife Diallo et Simon Compaoré qui ont démissionné du parti au pouvoir ont annoncé qu'ils rejoignent les contestataires. La course contre la montre se poursuit à Bangui en Centrafrique. Les parlementaires de transition ont mis chez les bouchers et doubles pour boucler un calendrier. Après avoir défini toute une série très stricte de critères pour se présenter à la présidentielle prévue le lundi 20 janvier. Les candidats ont jusqu'à ce samedi matin pour se déclarer mais il y a déjà des candidatures déposées dont celle du maire de Bangui, une femme. Le président algérien Aziz Abdelaziz Boutefika a fixé l'élection présidentielle au 17 avril prochain de retour de Paris où il a subi des examens modicaux. Le chef de l'état algérien a publié le décret qui convoque le corps électoral mais il n'a pas annoncé s'il se présentera lui-même pour un quatrième mandat. Eri Rajona est le nouveau chef de l'état malgache. Il a obtenu 53,5% des voix lors du second tour de la présidentielle. La victoire de l'ancien ministre des Finances annoncée il y a plus de deux semaines par la commission électorale a été confirmée hier par la Cour électorale spéciale. L'institution a rejeté la plupart des recours qui avaient été déposés par l'autre candidat Robinson, Jean-Luc. Et puis quelques informations brèves à présent dans Le Monde pour terminer ce flash d'informations. Nouvelle purge en Turquie, le gouvernement a ordonné jeudi la mutation d'une vingtaine de procureurs dont le procureur général d'Istanbul. Une enquête est également ouverte sur plusieurs magistrats récemment dessaisis de l'enquête anticorruption qui vise l'entourage du premier ministre Erdogan. Une affaire qui a déjà provoqué la démission de trois ministres et un remaniement ministériel. Cette purge intervient alors que le gouvernement s'apprête à faire voter une réforme judiciaire très contestée destinée à renforcer le contrôle politique sur les magistrats. En Colombie, un attentat sonne le glas de la trêve. L'explosion d'une voiture piégée jeudi face au siège de la municipalité de Pradera dans l'ouest du pays a fait au moins un mort et 25 blessés. Le gouvernement qui attribue l'attentat à la guérilla des Farc a aussitôt condamné cet acte terroriste et irrationnel. Il survient alors que la rébellion marxiste a confirmé mercredi la fin d'une trêve unilatérale dans le cadre des négociations de paix en cours avec les autorités colombiennes pour mettre fin à un conflit qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. A 53 ans, Denis McGeer, condamné à mort pour le viol et le meurtre d'une femme enceinte, a été exécuté jeudi dans l'état de l'Ohio. Il a reçu une injection d'un cocktail médicamenteux jamais testé auparavant. 24 minutes se sont écoulées entre l'injection et l'heure officielle du décès. Il haletait fortement un râle profond et guttural sortant de sa bouche et son nez produisant une sorte de ronflement. Plusieurs fois, il a véritablement paru suffoqué. Comme plusieurs états américains, l'Ohio se tourne vers d'autres produits pour les exécutions après le refus des fabricants européens de leur fournir l'anesthésiant employé jusqu'ici. En Ukraine, l'opposition accuse le président Yanukovych de chercher à mettre fin par des voies légales au mouvement de contestation qui dure depuis fin novembre. Le Parlement a adopté jeudi des lois renforçant les sanctions à l'encontre des manifestants. Premier pas selon des ONG vers l'instauration d'une dictature. Comme en Russie, une loi va également obliger les ONG bénéficiant de financements occidentaux à s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger, un terme appliqué aux opposants réels ou supposés à l'époque stalinienne. Et c'est la fin de ce flash d'informations. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada